Bonjour mes petits amis du tube, on se retrouve pour jouer à Hearthstone, mais on se retrouve surtout pour une revisite de decks. Donc je vous rappelle le principe, vous m'envoyez vos decks sur www.kaygis.com via le formulaire de contact. Et moi j'analyse vos decks et j'essaie de les améliorer et de vous les représenter. Et en tout cas moi les changements que je ferai dans les decks. Aujourd'hui nous allons nous attaquer aux decks de Zero. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas voilà. Donc le concept de son deck, c'est de faire du mecha. Donc qu'est-ce qu'il a mis dans son deck ? Des puissances accablantes et pas mal de mecha. Alors déjà la première chose que je vois qui est un petit peu particulière, bon là vous le voyez pas, mais il avait mis 31 cartes dans son deck. Donc j'ai été obligé de faire un choix. Il avait mis le golem d'anima et il avait mis aussi le siphon de lame. Bon, ça c'est le premier point à retenir. Donc 31 cartes, je ne sais pas laquelle exactement, il y avait une erreur. Mais bon voilà, il y avait une erreur quelque part. Donc le but du deck va être d'avoir des mechas. Les mechas, les mages mechas ça marche pas mal parce que justement on a l'opportunité d'utiliser les pièces que vont nous donner les mechas. Donc ici ça va pas être le but. Ici le but ça va être de faire, à mon avis, un deck vraiment aggro. Pourquoi vraiment aggro ? Puisque les mechas c'est quand même aggro et le démoniste se prête très très bien à l'aggro. Et ensuite de ça, il avait quand même mis beaucoup de tours 2 et beaucoup de tours 3, même s'il a mis quelques tours 4. Donc le but à mon avis c'est de sortir le plus rapidement possible les méga téléporteurs et d'enchaîner. Dans cette optique, puisqu'on est dans un deck mecha et puisqu'il a mis les 2 grands gros canons qui sont quand même là pour faire du nettoyage de table, même si c'est du contrôle aggro on va dire, parce que ça reste quand même des 3-5, ça reste des créatures qui sont costauds, il faut qu'on fasse un petit peu le nettoyage de son deck. Alors les choses bec de fer, on ne peut pas les enlever parce que ça reste un silence et on n'a pas d'autre silence dans le deck. On a 2 nettoyages de table, le problème c'est que flamme infernelle et ombre flamme, enfin les 2 nettoyages de table plutôt que l'on a, si on regarde bien, la plupart de nos créatures vont y passer si on s'en sert. Pourquoi ? Parce qu'elles ont au moins 3 points de vie. Déjà si on veut faire de l'aggro on va virer la mystique de Kezan, ça c'est sûr, parce que c'est pas un mecha, et ensuite parce que c'est vraiment fait uniquement contre les decks contrôle. Enfin c'est vraiment fait que pour les decks contrôle. Le Fnérubien c'est le même principe, on n'a pas besoin dans ce deck. On va continuer à regarder un petit peu, l'ombre flamme, la femme infernelle comme je l'ai dit ça me gêne un peu. Peut-être en laisser une des deux ou je sais pas, il faudra voir. Parce que soit on considère qu'on se fout de nos créatures, mais bon c'est pas le but, puisque le but ça va être de sortir quand même un gros board assez rapidement, donc tuer nos propres créatures c'est pas bien. Et ombre flamme c'est un peu le même principe, parce qu'il va falloir tuer une de nos créatures. Mais je pense quand même que deux ombre flamme ici seront plus correctes que les flammes infernales. Ensuite le concept du deck est pas mal, moi j'aime bien cette idée de faire un démo mecha, ça change. Maintenant il y a des choses qui ne me plaisent pas non plus. Le golem d'anima, on n'a pas de créatures fufus ou de choses qui vont pouvoir véritablement le laisser sur la table. Donc plutôt que le golem d'anima qui effectivement nous apporte un malus qui fait que s'il meurt, finalement il meurt, ça va pas. On va voir un petit peu ce qu'on peut mettre à la place. Tête de Mirmiron c'est l'idée du combo je pense, surtout avec des puissances accablantes. Mais bon, normalement une fois qu'on sort tête de Mirmiron on sait qu'on a gagné. Donc on continue à faire un petit peu le nettoyage. Le démolisseur peut être une bonne idée, pourquoi pas. Peut-être même en mettre deux, parce que ça reste une créature plus contrôle qu'autre chose, donc on va voir. Chouette bec de fer, déjà j'en mettrai deux, parce qu'il vaut mieux avoir deux silences dans un deck aggro quand même pour pouvoir passer les taunts. On risque d'en avoir besoin. Limon des maras acides, tant pis, on va partir du principe qu'on va bouffer les armes. C'est pas très très grave. On a du heal en plus, les robots de son antique, en plus c'est des mechas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mechas qui peuvent être intéressants ? Alors on a le maître des rouages qui va bien dans les decks mechas, puisque ça permet quand même d'avoir une créature, un tour 1, qui a plus d'attaques. Surtout qu'on n'a pas de tour 1, donc c'est quand même un peu dommage dans un deck aggro de ne pas avoir de tour 1. Je pense que déjà on va rajouter les deux maîtres des rouages. Sachant qu'on pourrait mettre aussi le deux gnomes mécaniques à la place. Ça c'est un choix. Le truc c'est que la pièce ne servira pas à grand chose, mais elle pourrait toujours être utile. Ça fait toujours des petits sorts à 1. Ou le maître des rouages. On va plutôt mettre les gnomes mécaniques. On pourrait mettre aussi le maître des rouages d'ailleurs. Ça ferait toujours plus de tour 1. On va voir après par la suite ce qu'il y a. Le micro-machine pourrait être intéressant, mais encore une fois c'est un tour 2. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça dont on a besoin. Les annulateurs d'Arcane X21, c'est une très 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 bonne créature. Ça j'en dis ce qu'on ne vient pas. Par contre, c'est un peu joué de contrôle quand même. Maintenant on a déjà des taunt avec les ennuis au tronc. On peut essayer aussi d'en faire un mid-game de ce deck là. Dans ce cas là, on pourrait mettre 2 annulateurs d'Arcane. La machine volante ici pourrait être sympa. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 puissance accablante. Et mine de rien, 2 puissance accablante ça ferait plus 8 d'Aka. Tac, ça ferait 9. Avec Fury d'Event, ça ferait quand même 18 points de dégâts en un seul tour. Ça pourrait même limite servir de finish. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Donc je me demande, à la place de démolisseur, plutôt mettre une machine volante. Puisque le démolisseur c'est bien, mais ce n'est pas très très agressif. Même si la machine volante est à peine plus agressive. Annulateurs d'Arcane, donc j'ai dit 1. Machine volante du coup 2. Parce que le but va être de jouer machine volante dans l'histoire. On pourrait penser à mettre un Jeeves aussi. Qui pourrait être sympa. Parce que ça pourrait nous faire de la pioche gratuite. Sachant que le deck, théoriquement on est démoniste, on va piocher de toute manière. Mais on risque énormément de vider sa main très très vite. Donc à voir. A voir pour le Jeeves. Je le mets dans ma tête au passage. Le mécanon amplificateur peut être vraiment très sympa. Il est joué même dans beaucoup de decks aggro. Démo aggro en plus. Pourquoi ? Parce que ça va booster tous vos autres mécas. Donc ça serait intéressant aussi de le mettre. Sauf que c'est un tour 4. Et on va supprimer encore l'annulateur d'Arcane. Tant pis. On n'aura qu'un seul taunt. Mais le mécanon amplificateur, si on a au moins 2 créatures, voire 3 sur le board, ça peut tellement faire mal. Que c'est beaucoup plus intéressant. Après on a beaucoup de contrôle en début de partie. C'est vrai que le gnome mécanique, peut-être qu'on pourrait faire l'impasse dessus. En se disant qu'après tout, les tour 1. Bon on a déjà 2 puissance accablante, on fera rien au tour 1. Mais c'est un peu dommage dans un deck aggro. Les saccageurs grand grenier me tenteraient bien aussi. Parce que ça fait quand même une sacrée accélération. Surtout si on a 2 chouettes. Ça peut être intéressant. On pourrait penser aussi à un bric à broc. Parce que mine de rien, chaque fois qu'un méca allié meurt, on a que des mécas. Donc on aura beaucoup de mécas qui risquent de mourir quand on va le poser. Et ça peut très vite devenir une créature très embêtante à gérer. Parce que déjà que 5 points de vie, c'est dur à gérer. Mais si en plus de ça, vous avez 2-3 mécas sur table. Bah ça peut devenir très très vite une très grosse créature. Mais le but aussi c'est d'avoir du monde avec la tête de Mirmiron. Alors le chevalier mécanique est fait pour buffer nos alliés. Donc c'est peut-être un peu plus intéressant que le bric à broc. Ok. Le saccageur grand grenier, j'aimerais vraiment le mettre par contre. Bon on va voir, peut-être qu'on ne le mettra pas. Yeti mécanique pourrait être intéressant aussi. Mais on n'a déjà pas assez de place en tour 4. On voit que la courbe de mana n'est pas top. Même si les chouettes bec de fer, on peut les enlever. Donc ça ferait 6 tours 2. Les bombes de matière noire aussi, ça ferait 4 tours 2. Ça ferait 4, 6, 7, 5. Ouais, sachant que les tours 1, on n'a que 2 vraiment. C'est les gnomes mécaniques. C'est peut-être pas cool de partir comme ça. Après on a d'autres trucs qui peuvent être encore plus gros. Qui peuvent être encore plus gros. Le mec génieur me plaît pas mal. Pour invoquer des créatures. Ça peut toujours être intéressant. Le golem céleste, je ne l'aime pas du tout. Donc comme ça c'est fait. Le faucheur est un méca aussi. Il peut nous permettre de nettoyer le board. Mais bon, nous notre but ça va être de sortir beaucoup de créatures. Et finalement, c'est vrai que notre but aussi ça va être de beaucoup piocher. Donc c'est vrai que le gangreux canon, on va en virer un. Et on va mettre un gif à la place. Même si ça fait des créatures qui n'ont pas énormément de points d'attaque. On a quand même pas mal de créatures qui résistent. Finalement, 5 points de vie. Bon, 3 points de vie, mais ça c'est autre chose. 5, 2, 4, 5, 3, mais ça repop. Ça peut être n'importe quoi. Donc bon, ça peut être dangereux avec le gangreux canon. Les ombres flammes finalement, c'est vrai que ça fait du nettoyage de table. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'en avoir 2 ? On va partir que non. Du principe que non, pourquoi ? Parce qu'on va considérer que c'est nous le deck aggro. Donc c'est à nous d'aller faire les dégâts très vite. Donc c'est nous qui aurons un gros board. Donc si on part de ce principe là, il va nous falloir plus de tours déjà. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va vider notre main. Donc c'est vrai que 2 gifs, ça pourrait même vraiment être intéressant finalement. Puis ça fait un méca en plus. Qu'on va voir. Méca-amplificateur, on pourrait en mettre 2 aussi. Si on arrive à avoir au tour 4, on arrive à avoir 3 créatures. Ça peut être vraiment intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ou le sagageur gangrené. Donc je disais qu'il peut servir de finish finalement. Pour finir très très vite l'adversaire. Vu les points de dégâts. Maintenant on a déjà plusieurs finish. On a le mécanon amplificateur qui peut permettre de servir de finish. On a la tête de Myrmiron qui peut servir de finish. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a les puissances accablantes avec la machine volante. Ça peut être intéressant aussi. Les puissances accablantes on va peut-être s'en servir avec d'autres choses aussi également. Donc quand même. La machine volante je vais la laisser. Je trouve le concept assez sympa. Je trouve le concept assez sympa. Maintenant comme finish. Le bric à broc c'est plus pour durer. Pour bien s'installer dans la partie. Le sagageur gangrené c'est vraiment pour finir le plus vite possible. Mais ça pourrait être une idée. Le char de force max non. Pas terrible. Même si la bouclier est divin. Je le trouve pas terrible. Puis sensible au gros gibier. Alors qu'on a aucune autre créature qui est sensible au gros gibier. On va éviter. Donc on va éviter toutes les créatures à 7 points d'attaque ou plus. Donc finalement le sagageur gangrené aussi on devrait l'éviter. On devrait l'éviter. Maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Ah c'est vrai que le faucheur et le vieux déchiqueteur de snid j'aime bien quand même. Maintenant le mec génieur thermojoncteur aussi. Mais bon il a le même problème c'est qu'il a 9 points d'attaque. Donc on va plutôt partir sur un vieux déchiqueteur de snid. Qui peut être toujours intéressant. Et puis qui a un repop. Ça nous fait quand même 5 créatures qui repop. C'est quand même plus embêtant je veux dire à gérer pour notre adversaire. Après on pourrait même partir dans le délire de mettre des cibles leurres. Pourquoi des cibles leurres ? Parce que ça peut paraître complètement con. Mais si on a la tête de Mian Miron. Ben mine de rien ça peut servir d'avoir des trucs à mettre autour 1. Ou autour d'eux. Donc un petit cible leurre. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça fait du méca en plus. Ça me paraît assez intéressant. Maintenant. Qu'est-ce que. Donc le monde de Mian Miron a dit oui. Le double mécanique oui. Ça fait du début de partie. Ouais. Ça fait qu'on a 3 tour 1 quoi. 3 tour 1 c'est vraiment pas assez dans un deck aggro. Faudrait vraiment essayer d'en mettre un petit peu plus. Maintenant c'est vrai que les. Ouais. Les moutons explosifs pourraient être intéressants. Parce que vu qu'on a pas d'AOE du tout. Puis là c'est une inflige 2 points de dégâts. Or toutes nos créatures ont pratiquement 3 points de dégâts. A part le mécanon amplificateur. Ah l'ennui au trompe. Bon il a un bouclier divin. Le silence. Bon on s'en fout un peu. Ouais. Ouais ouais ouais. Je me demande. Je me demande vraiment le mouton explosif. Si on pourrait pas essayer de le faire rentrer. En mettant 2 voiles mortelles. Ça pourrait être intéressant. Parce que ça fait un petit combo à 3 mana. Pour 3 mana. Vous faites une AOE à 2 sur toute la table. Ça peut servir si vous êtes contre un autre deck aggro. Parce que finalement. Théoriquement si vous êtes aggro. C'est eux qui vont vous poser le plus de problèmes. Ouais. Le chevalier mécanique. Je sais pas finalement si c'est un bon truc. Parce que ça vient tard dans la partie quand même. Ça risque de nous embêter. En même temps. Si je mets un seul mouton explosif. Et un seul voile mortelle. Ça va pas non plus être le top. Donc on va virer cible l'heure. Tant pis. On va mettre 2 moutons explosifs. Et comment on va faire de la place. Pour. Hop là. Pour 2 voiles de mort. Bah bonne question. Mire Miron. Vieux déchiqueteur de snid. On va garder. Parce que même si ça vient tard dans la partie. Ça va être un peu nos finish. Pour rattraper la table. Le vieux déchiqueteur de snid. Tête de Mire Miron. Finalement. Bah c'est un de nos finish. Donc voilà. Robot de son antique. C'est pour plus durer. Bah écoutez. La machine de voileur de nom. Parce que ça me fait bien triper de la mettre. Le char araignée. Ça reste un très bon tour 3. Ça reste un très bon tour 3. Donc ouais. Non. Finalement les moutons. C'est peut-être pas une bonne idée. J'aurais pu laisser. Tant pis. On va partir du principe. Qu'on aura pas besoin de nettoyage de table. Tant pis. Par contre. Vu qu'on a un deck agro. Je me demande si on pourrait pas mettre 2 feux de lame. Ça fait quand même 8 points de dégâts en burst. Enfin 4 points de dégâts en burst. Combiné avec 2 puissances accablantes par exemple. Ça peut très facilement faire 12 points de dégâts très vite. Ça me parait pas mal. Ça me parait pas mal comme ça. Hop là. On va le renommer le démo méca. 6-8-6. On a une courbe de mana qui est assez jolie. Même si c'est vrai qu'on a 4 cartes du tour 1 qui vont pas nous servir. Et ça c'est un peu dommage. Mais bon en même temps. Ouais. Ça m'a l'air de... A mon avis il y a moyen que ça tourne bien comme ça. Peut-être un chevalier mécanique encore en trop. Mais bon ça fait toujours un plus un plus un et une 5-5 sur la table. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour l'enlever lui ? Parce qu'en début de partie de toute manière. On a pas 36 choses. Le maître des rouages mais qui est sous condition. On pourrait mettre une micro-machine mais c'est un tour 2 et pas un tour 1. Même si une micro-machine aussi ça pourrait bien faire l'affaire. Ça pourrait bien faire l'affaire. Non mais je pense qu'on va laisser comme ça. Un robot d'alarme c'est inutile. Le bric à broc je voulais le mettre mais bon. Est-ce qu'il serait plus utile que le chevalier mécanique ? Finalement bof. Un saccageur gangréné pourrait être intéressant. Même si ça fait qu'il serait assez sensible à la chasse au gros gibier. Mais en même temps avoir une 8-8 sur la table ça peut permettre d'aller très très vite. Ça peut permettre d'aller très très vite. Le géant mécanique pourrait être intéressant aussi finalement. Très peu utilisé. Mais ouais non trop trop situationnel. Allez on va partir sur ce principe là. Golem céleste piloté je l'aime pas du tout. Donc non au point de vue méca ça va à peu près. Au point de vue début de partie. De toute façon je vois pas vraiment ce que je pourrais rajouter. Je pourrais rajouter les diablotins de flammes mais bof. Marcheur du vide c'est pas assez agressif. Même si l'idée du deck n'est pas forcément d'être ultra agressif. Je m'en rends bien compte. Mais ça pourrait être pas mal comme ça. Non je vais... Je pense que je vais le tester comme ça. Et on va voir ce que ça donne directement en partie. Et on se retrouve en partie. Donc le démoniste méca contre... Un druide. Alors méca amplificateur on s'en fout. Une carte supplémentaire ça peut être intéressant. On va virer tout ça. Et on va voir si on ne chope pas quelque chose de plus intéressant. C'est quand même du lourd qu'on a dans la main. Du très très lourd. C'est le problème. Pourtant je ne m'appelle pas Michel. Bref. Dans le souci là effectivement c'est quand même une main très très lourde. Mais bon. On va voir un petit peu comment ça se passe. On va voir un petit peu comment ça se passe. Après tout on peut espérer qu'il n'y ait pas grand chose à faire au début. Ah bonjour. Alors si je claque la pièce maintenant. Je vais mettre un méga téléporteur. Mais je ne pourrais rien faire d'autre derrière. Donc on va juste passer. Pourquoi ? Parce qu'au tour 2 je pourrais mettre le méga téléporteur. La pièce et un autre méga téléporteur. Ça peut être intéressant. Je pourrais même attendre un tour de plus si je chope un tour 2. Un autre tour 2 je veux dire. Je pourrais même attendre un tour de plus pour poser le char araignée en même temps. Ce qui pourrait être marrant. Ok. Ce qui n'est pas le cas. Donc on va rester sur notre première idée. Hop. On met 2 méga téléporteur. Et voilà. Là on lui dit. Si tu ne nous les gères pas. Au prochain tour on te blinde de créatures. Un char araignée pour 1 ça fait quand même pas mal. Ok. Il fait une croissance sauvage. Donc a priori il ne va pas gérer nos bestioles. Ce qui est très bien pour nous. Oh. Machine tuerie des vents en plus. Ok. Donc. On va sortir. Ah. Pas la machine volante au moment. Juste le déchiqueteur de Sunine. Ce qui reste quand même déjà pas mal. Et on va commencer à lui taper dessus gentiment. Ok. Ok. Donc si vous avez au moins 3 méga. Les détruis tous. Et vous formez le V7 au tronc. Tatatat. Ah mais non. Non. C'est pas drôle. On allait sortir la tête de Mir Miron. On se retrouve en partie contre un paladin avec notre deck démoniste mecha. Et j'ai changé pas mal de cartes. Et donc je vous montrerai la decklist. Une fois que ça sera bon. Alors j'ai la pièce. Ce qui est toujours intéressant. Sachant que le paladin est normal à gérer les créatures à 3 PV. En début de partie. Donc ça voudrait dire qu'autour 1 je pourrais mettre le méga téléporter. Autour 2 j'aurais moins 1. Moins 1 mana. Mais j'aurais 2 mana. Donc je pourrais être un méga téléporter. Et j'aurais moins de 2 mana. Moins de 2 mana. Mais rien d'autre à jouer. Donc on va virer la bombe de ma attire noire. Enfin le déjecteur piloté c'est sûr. La bombe de ma attire noire. On va la virer aussi de son pire des quais. Il va me sortir quoi là ? De 2 boucliers divins. Comme d'habitude. Ah l'ennui au tronc qui va pouvoir être intéressant. Donc. Bon on va tenter. De toute façon. On a pas trop le choix. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Méga téléporter. Donc du coup. Deuxième méga. Enfin je pense pas qu'il puisse me la tuer. Donc deuxième méga téléporter. Du coup je vais pas en profiter longtemps. Le problème je pourrais le tuer. Ah il a 3-2. Ouais. Ouais 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 ouais. Tant pis on va tenter ça. On va tenter un tour de plus. Mais je peux pas lui laisser sur table. Ok. Donc il nous a fait ses petits points de dégâts. Il est content. Vu qu'il m'ennuie très fort. On va mettre le méga téléporter. Ce qui veut dire que. Mes êtres créatures vont pouvoir être sortis pour 0. Et. Ma fois je pourrais mettre un Jeeves. Ouais je pense que c'est pas mal de mettre un Jeeves ici. Voilà. J'ai fait une grosse main. Je pourrais lui tuer une 1-1. Mais je serais sensible à la consacre. Donc on va. Tout simplement lui faire des points de dégâts. Puis on va aller piocher des cartes avec le Jeeves. Faucheur qui peut être sympa. Cible l'heure. Qui est pas là pour ça. Mais qui est toujours intéressant. Donc on voit que j'ai un début de partie assez. Violente. Bon consécration je suppose. Et. Sûrement qu'il va venir tuer ma 2-3. Enfin une de mes 2-3. Voir les deux avec son arme. Je sais plus. Oui voilà. Voir les deux avec son arme. Mais il m'a laissé le Jeeves. Ce qui est toujours intéressant. Parce que ça veut dire que. Je vais pouvoir au moins aller piocher une carte. Ici. Tum 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 tum. Hum 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 hum. Ok. Ok championnat que je suis sad. Pourquoi pas. On est tour 5. Malheureusement je peux pas poser grand chose. Donc on va mettre un méga amplificateur. Le problème c'est que si. Lui devient taunt. Ça va m'embêter très fort. Et en même temps. J'ai envie de dire. J'aurai trois cartes en main. Essayons d'améliorer plus tôt. Ouah lui il va être violent. Ma 2-5. Le mieux ça reste. Ma 0-1 Fury des vents. Moi je dis. Je suis fan. Bon enfin. Au moins. J'ai quand même eu deux boucliers divins dans l'histoire. C'est déjà pas mal. Et j'ai pas eu de fausse couche on va dire. Puisqu'il n'y a pas eu de taunt sur un taunt. Ok. Une trahison. Un paladin qui a trahison. Bref. Nexus Sarat Power quoi. C'est pas grave. Mon Jeeves est toujours à l'abri. Pour le moment. On est toursis. Je pourrais me heal. Mais on s'en fout. On va mettre un Gangre Cannon. Je pourrais lui tuer là. D'ailleurs je vais lui tuer la 4-3. Mine de rien. Voilà. Et. On va garder notre petit bouclier divin. Et je vais pas aller piocher. Puisque. Tant que j'ai Jeeves. Je me dis que ça peut être utile. Hop là. Vu que j'ai que des mechas. Le Gangre Cannon tue sa créature. Mais bon. Tout mal. Tout mal. Au rapport. Ok. Une flamme infernale qui pourrait être sympa ici. Mais en même temps je préfère faire mes muses. Donc. On est joueur ou on l'est pas. Deuxième. 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 Nickel. Donc il y a plus qu'une 1-2. Donc pour le moment mon Jeeves survit. Il va enlever le bouclier divin. Bon en même temps mon Jeeves ne m'a pas beaucoup servi honnêtement. Jusqu'ici. Mais c'est pas grave. Et je vais pouvoir mettre mon Faucheur 4000. Qui va être très intéressant pour la suite des événements. Alors. Comment on va faire ça ? Je pourrais lui raser la table. Mais je raserais la mienne aussi. Donc c'est pas top. Le Faucheur 4000 pour le moment. Finalement on va attendre. Je vais plutôt mettre. Deux démolisseurs. Aller piocher. J'aurais peut-être dû piocher avant. Et. Ouais ouais. Tant pis le Jeeves. De toute façon il me sert plus à rien. Et on va attaquer. On lui fait 6 points de dégâts. Mais mine de rien. Avec les deux grands gros canons. Normalement ça devrait faire l'affaire. Et lui il a pas attaqué. Ah oui maintenant on a un serviteur non mécanique. Donc du coup vu que c'est un mecha. Il a pas attaqué. Ok autant pour moi ça c'était un petit fail. Pardon. Je commence à être malade. Ah égalité. Ça me ferait chier. Ouais. Il nettoie la table. Bah écoutez. Il nettoie la table. Donc du coup il a juste une. Ok. Donc flamme infernale. Mais ici ça m'intéresse pas plus que ça. On va plutôt sortir notre Faucheur 4000. Et là. Faucheur de récolte activé. Ça peut commencer à faire mal. Ok. Ça fait chier. Mais bon tant pis. Ok. Ok. On va commencer à faire du nettoyage par le vide. Ah t'as le demi-remiron qui peut être utile aussi. 5 et 4, 9. 5 et 5, 10. Mais je pourrais pas. Bon. On va commencer par faire ça. C'est le plus simple. On va continuer par. Est-ce que je me heal ici. On va aller piocher plutôt. Shotback de fer. Ok. Ok. Donc du coup. Prochain tour. Je peux me heal. Et je peux sortir la tête de demi-remiron. Donc. Ça pourrait faire mal. Mais bon. Après il faut pouvoir le sortir. Il a déjà claqué une. Ouais. Il y a quand même des chances. Il y a quand même des chances. Il a déjà sorti une égalité. Enfin une bombe atomique. Il ne peut pas en avoir 50 non plus. Enfin espérons. Donc son antique. Tête de demi-remiron. Et. Je suis con. J'aurais dû attaquer là. J'ai très très mal joué là. Sur ce coup là. Très 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 mal joué. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va voir comment ça se passe. J'ai oublié son pouvoir spécial. Spécial pardon. Au faucheur. Donc du coup. Il va me péter au moins. Un. De mes. Mecha. Et donc du coup malheureusement. Bah si j'en ai trois là pour le moment. J'en ai toujours trois. J'en ai toujours trois. J'en ai toujours trois. Ok. Et là normalement il se transforme. Putain. La super transformation du tête de demi-remiron. Go go go. Power Ranger. Non c'est pas ça. Ah. Bon. Je croyais. Et donc j'ai la méga furie. Et qu'on a la méga furie. Et bah on en profite. Et je le tue avec ça. Parce que je suis un enfoiré. Voilà. Ah je suis content. En plus j'ai pu vous sortir la tête de demi-remiron. Dans la partie. Ce qui est toujours aussi bon. Alors. On va voir avec quoi j'ai changé les cartes. Donc franchement ce démo méga. Je le trouve vraiment pas mal. Il est très spécial à jouer en fait. Et j'ai mis peut-être un petit moment à comprendre l'idée de la personne de Zero. Qui m'avait envoyé le deck. En fait le but c'est vraiment d'avoir les gangres canons. Et les démolisseurs sur table. Et quand on a ces quatre créatures sur table. C'est horrible pour la personne en face. Si elle a pas de méga. Parce que vous allez. Bah ça peut aller très très vite. Pour lui faire des. Lui nettoyer la table quoi. Parce que. A la fin de votre tour. Inflige deux points de dégâts. Un serviteur non méga. On dirait que c'est rien. Pareil pour le démolisseur. Au début de votre tour. Inflige deux points de dégâts. Et un adversaire aléatoire. On a l'impression que c'est. Comment dire. Que c'est rien deux points de dégâts. Mais en fait ça vous permet de gérer tellement de choses. Que ça peut vraiment faire mal. Du moment que vous arrivez à asseoir entre guillemets. Votre domination sur la partie. Donc on pourrait. En utilisant le même principe. Le jouer dans d'autres decks. Mais ça m'a donné une nouvelle idée de concept de deck. Toujours avec des mechas. Mais je vais attendre qu'il y ait une nouvelle carte qui sorte. Mais à mon avis il y a un concept ici. En démonise. Avec le gangre canon et le démolisseur. Si on arrive bien à blinder. De taunt. Et qu'en plus de ça. On a un tiranier ross par exemple. Bah c'est génial. Vous avez même pas à attaquer. Pour faire les dégâts. Donc ici. Qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis deux cibles leurres. Alors pourquoi j'ai mis deux cibles leurres. C'est tout simplement pour aller avec la tête de Miramiron. Au tour 5 si vous pouvez. Vous balancez les deux cibles leurres. Plus la tête de Miramiron. Si votre adversaire n'a pas un zone. Et au tour 5. Il peut ne pas en avoir. Vous arrivez à sortir la tête de Miramiron. Comme vous avez vu. 4 points de dégâts. Méga Fury des vents. 4, 8, 12, 16 points de dégâts. Au tour 5. Ou au tour 6 plutôt. Ça peut vraiment faire très très mal. Donc on va le laisser. Ça c'est une idée de combo. Vous voyez que j'ai enlevé les puissances accablantes. Qui certes. Vous pouvez marcher avec Miramiron. Mais c'était complètement de l'overkill. J'ai également profité du. Vu que j'ai voulu remettre les démolisseurs. J'ai re-enlevé les. Comment ça s'appelle. Les méga Fury des vents. En me disant que ça faisait un peu trop. J'ai remis les flammes infernales. Alors pourquoi deux flammes infernales. Parce que du coup. Toutes mes créatures ont pratiquement 4 points d'HP. A part les golems démoissons qui repopent. Et à part les ennuis Eutron qui ont bouclier divin. Ah j'ai oublié aussi les mécanos amplificateurs. Et le robot de soin. Bon Eutron on s'en fout au final. Tous les autres ont assez de points de vie pour tenir. Le Faucher 4000 c'était un test. Ça marche plutôt pas mal. Fin de partie c'est vrai. Mais ça marche plutôt pas mal. Si on arrive à faire. Comment ça s'appelle. Si on a des. Comment dire. Ah purée je vais y arriver oui. Ça sert pas mal si on veut contrôler une petite table. Finalement. Enfin ça fait tellement un gros travail. Le Faucher 4000. Ça peut vraiment vous retourner une partie. Et pourquoi je l'ai mis. C'est surtout parce que 6-9. Et que si vous l'avez sur le terrain. Si vous arrivez à l'avoir sur le terrain. Assez tôt on va dire. Ou autour de votre adversaire. Par exemple un paladin secret. Et que vous mettez à justement. Son adversaire mystérieux qui sort. Vous pouvez vous gérer toute sa table. En une attaque. Donc ça peut vraiment être super génial. Maintenant. Ce qui pourrait être intéressant aussi. C'est le Mech Junior Thermojoncteur. Qui peut être intéressant. Il coûte 9 certes. Mais par contre. A chaque fois que vous allez tuer un serviteur adverse. Vous allez invoquer des Gnome Lépreux pour vous. Donc ça fait des dégâts. Vous pouvez faire à distance aussi. Si je devais refaire un deck avec ce concept là. Avec les Gangres Canons. Et les Démolisseurs. Tout ça. Je pense que je mettrais le Mech Junior Thermojoncteur. Ça me paraît une bonne idée. Voilà. Donc sur ce. C'était la présentation du deck démoniste 2.0. Revue et corrigée. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que. Vous ne devez pas hésiter à m'envoyer vos decks. Que je modifierai. Comme j'ai fait dans cette vidéo. Pour 0. En espérant vous aider. Pour faire de meilleurs decks. Voilà. Donc n'hésitez pas. Allez sur le site www.cadj.com Il y a un formulaire. Bref. Moi je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bye bye mes amis YouTube. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant. N'oublie pas de t'abonner. Et de mettre un pouce vert. Car oui. Un pouce vert. Sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà. Je te remercie. A la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.